Bonjour Morgane, 31 ans depuis un mois maintenant et du coup je stream sur Twitch depuis un an et demi à temps plein en tant que streamer professionnel. Alors comment j'en suis arrivé à faire ce que je fais un peu par hasard c'est à dire qu'avant j'étais formateur et sur mon temps libre je streamais et je faisais des vidéos sur youtube par hobby, c'était mon hobby, ma passion et du jour au lendemain entre guillemets notamment suite à la sortie de Age of Empires Definitive Edition je me suis retrouvé à faire 100 viewers into 1000 viewers en une semaine et donc ça a forcément tout changé puisque au delà des viewers qui augmentent les revenus aussi ont augmenté et et en l'espace de quelques semaines, mois, je me suis retrouvé à toucher plus d'argent avec le streaming que quand je travaillais. Alors au début tu sais je me suis pas jeté dedans comme un gros singe, j'ai quand même pris le temps d'analyser la situation voir un peu ce qui se passait puis au fur et à mesure des mois qui passaient bah les revenus étaient stables et du coup j'ai appelé mon agence qui me trouvait donc mes contrats de formateur à l'époque en leur disant bon bah écoutez il se passe un truc sur internet je vais essayer de voir ce que je peux faire avec et puis on se fait en courant, je ne les ai jamais rappelé du coup. Salutations distinguées à toutes et à tous ici OGN Empires pour vous servir. Salut salut, Salut Alsacia, Salut Gurus, Salut Plaf, Salut Wolf, Salut Gros Julien. Est-ce que je réponds aux gens qui pensent que le streaming n'est pas un métier ? Je dirais qu'ils ont à la fois raison et pas raison. Je pense que tu peux considérer ça comme un métier quand tu passes un certain gap en termes de contenu que tu proposes. Je prends l'exemple de je sais pas Dylan qui a 15 ans et et qui stream du Fortnite dans sa chambre c'est pas un métier c'est un passe temps c'est un hobby. Par contre aujourd'hui moi je trouve et pas que moi mais on est plusieurs à proposer en tout cas quelque chose de beaucoup plus poussé tu vois on propose du divertissement et des fois même des vrais projets qui demandent du travail en amont etc bon bah là c'est un travail donc ça dépend de comment on perçoit le streaming au moment où la question elle est posée en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Mais non on va faire ça quand même les gens vous êtes fous. Un PO d'Albiten qui se fait sniper par le scout de Wolfe c'est parti ! Attention le scout d'Albiten qui arrive derrière pour éventuellement reprendre l'avantage ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Putain de merde ! Et le PO qui tombe ! Aïe 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 vous êtes vraiment des fous ! Vous êtes des fous les gens ! On a perdu un peu bon cela étant dit chez Albiten ! Je pense que mon meilleur souvenir en tant que streamer c'est récent en plus hein ! C'est les 33 000 et quelques euros qu'on a récolté pour l'Empire Showdown 2ème édition. Un événement caritatif que j'organise du coup une fois par an depuis deux ans maintenant. En vrai il y a eu trois éditions mais la toute première c'était plus un espèce de test. Et l'an dernier du coup effectivement on a récolté 33 000 euros. Et je pense que c'est mon plus bel accomplissement, plus beau souvenir, plus... C'est ouais certainement le plus beau move de tout ce que j'ai pu entreprendre sur internet pour moi. Donc merci et puis voilà... Je suis fier ! En vrai je suis grave fier ! Et j'ai pas honte de le dire ! Donc voilà ! Ouais ! C'est une expérience globale, je pense que ma pire expérience c'est... Au début en tout cas où ça a commencé à buzzer et à percer. C'est être confronté un petit peu aux cons et aux haters. Parce que ça en fait si tu veux ça s'apprend, il faut savoir le gérer. Et en vrai au début quand ça te tombe dessus, je parle de la pseudo-notoriété, t'as compris là où je veux en venir. Au début ça te tombe dessus, tu sais pas comment réagir. Et t'as tendance à réagir de la même manière que quand t'as baisse un coin de joueur. Alors qu'au final c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Il faut prendre beaucoup de recul. Et ça au début ça a été une période assez compliquée à gérer. Genre parce que je suis quelqu'un qui mine de rien a quand même un peu d'ego, de la fierté etc. Et quand on me manque de respect de manière totalement injustifiée, si tu veux... Il y a de ça un an et demi j'avais tendance à sortir de mes gonds, à m'emporter etc. Aujourd'hui c'est totalement différent. Quand il y a un haters qui vient ou un gars qui essaie de me déstabiliser, bah je prends énormément de recul, je prends ça avec beaucoup de rigolade. Et du coup j'étais incapable de le faire il y a un an et demi quoi. Et ça c'est un souvenir, je pense que c'est un souvenir assez désagréable. Qu'est-ce qu'il se pète une bouteille de vent là ? Je suis mort, il y a quelqu'un qui se... What ? Je suis mort, qui c'est qui picole là ? Allo ? C'était quoi ce bruit là ? C'est pas moi... Tu fais quoi là ? C'est pas moi hein ! Attends mais il y a forcément quelqu'un qui se pète une bouteille là, allo ? Je suis mort ! Putain... La communauté d'Edgeoff Empire en soi, elle est saine. Quand tu la compares à d'autres jeux, ils sont trop métallés mais tu compares par exemple avec League of Legends, Fortnite, des jeux qui sont très populaires mais aussi ciblés vers du public jeune. Forcément nous la chance qu'on a sur Edgeoff c'est que la communauté est beaucoup plus mature, moyenne d'âge 25-35 en tout cas pour ma communauté, rend le truc en tout cas vachement sain et agréable pour une personne qui évolue dans ce milieu là. Et du coup bah ce qu'est là de spécial, je pense que c'est que c'est une communauté qui est vieille tu vois, le jeu a quand même plus de 20 ans, 23 ans donc il y a une espèce de relation de... pas de confiance mais en tout cas c'est une longue relation que les gens ont avec le jeu et qu'on a tous finalement avec le jeu donc c'est cool de ce point de vue là. Je pense que le Moyen-Âge joue pour beaucoup à ça. Scotch et une Guyenne, oh il y a un sarrasin en face. Pfff. 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 j'aimerais pouvoir encore plus m'émanciper que maintenant alors qu'aujourd'hui j'ai la chance d'être quand même pas mal émancipé tu vois je travaille pour moi j'ai plus de patron je fais ce que je veux et ça c'est vraiment cool pour le coup mais il ya encore quelques zones qui à mon sens sont pas des zones d'ondes mais c'est un peu c'est des choses qui me retiennent encore tu vois et typiquement on en parlait un petit peu tout à l'heure mais le fait d'aujourd'hui vivre de la bienveillance des gens parce que c'est les gens qui me font vivre tu vois c'est des gens qui décident de me donner de l'argent pour que je puisse vivre de mon activité ça en vrai si tu veux c'est c'est quelque chose que j'espère pouvoir en tout cas me me détacher un jour tu vas pouvoir monter un business où je peux proposer vraiment quelque chose de concret proposer peut-être un vrai service ou des produits je ne sais pas c'est encore flou dans ma tête tu vois mais aujourd'hui cette étape de streamer je la vois vraiment comme un tremplin une période de transition où je suis ultra épanoui mais tu vois là j'ai 31 ans j'espère que à mes 40 ou 41 ans si on veut être sur une durée de dix ans j'espère pouvoir proposer autre chose de près ou loin en rapport avec le streaming je sais pas avec l'événementiel ou quoi j'en sais rien mais je peux vraiment mettre mes deux pieds dans l'entrepreneuriat et proposer vraiment quelque chose de concret tu vois le système de ce bête donation si tu veux il existe je le prends aujourd'hui donc ça serait hypocrite de dire j'aime pas ça tu vois c'est quelque chose de d'intéressant en tout cas dans le concept mais moi en tout cas pour mon idéal à moi qu'est ce que j'aimerais si on donne demain on décide d'être choisir par exemple un modèle et bah moi j'aimerais que alors twitch par exemple me paye en fonction des statistiques que je génère sans passer par du don sans passer par du sub c'est à dire que voilà je génère tel trafic et du coup de switch me paye par rapport à ce trafic ça serait à mon sens le meilleur le meilleur deal pour moi parce que du coup j'ai pas besoin entre guillemets de compter sur les gens entre tu vois enfin par rapport à leurs dons quoi c'est juste voilà j'ai une relation avec twitch et basta et les gens ils sont là juste pour consommer le contenu et j'ai pas besoin de les faire participer d'une manière quelconque je trouve que ça ça serait ce qui en tout cas me correspondrait le plus et je pense que ça accentue encore plus mon épanouissement professionnel tu vois après certains auraient certainement le discours t'en a qui dirait non mais c'est bien aussi de faire contribuer les viewers etc ça veut dire qu'il ya vraiment une une dynamique de soutien etc je suis d'accord c'est vrai que je vais pas cracher dans la soupe évidemment que c'est super cool de se faire soutenir par des gens qui te donnent de l'argent pour que tu continues t'épanouir et proposer ce que tu proposes mais pour moi l'idéal le monde idéal c'est faire garder l'argent leur argent en tout cas aux viveurs et moi pour pouvoir proposer le contenu malgré tout tu vois ça ça serait vraiment le meilleur des scénarios je trouve J'ai pas 100 euros mais je participe mais mec il n'y a pas de des pas de honte à pas les avoir en fait ça genre pas justifié frérot merci déjà énormément pour les pour les 5 gifted fait déjà 25 balles en vrai j'ai pas si tu te rends compte tu viens là tu viens de m'inviter au resto frérot et on n'a pas baisé dit psy donc réfléchis à ce que tu viens de faire c'est pas vraiment rentable les personnes que j'admire le plus dans ce monde Il ya des personnes en tout cas qui m'inspirent beaucoup Je prends l'exemple de quelques noms il ya le youtubeur avenir je sais pas si tu connais donc youtubeur avenir qui d'un point de vue entrepreneuriat en tout cas est très très inspirant pour moi c'est un gars qui touche à tout il a commencé avec des caméras cachées qui finissent avec une gopro c'était en termes de 2 de production c'était vraiment éclaté au sol tu vois mais il a commencé comme ça et aujourd'hui le mec il a créé sa marque de bêtements il s'est lancé dans une chaîne de sport il est passé d'un corps ultra fat entre guillemets il n'était pas non plus obèse mais il était sur un corps qui était vraiment délaissé et aujourd'hui il a vraiment un très beau corps et tout tu vois le mec il s'est pris en main comme pas possible il crée plein de vidéos il fait des vidéos sur ses passions notamment sur l'or et c'est un le mec je trouve que c'est une vraie source d'inspiration il a son propre univers tu devrais peut-être d'ailleurs faire un voir de mes cars avec lui donc avenir en fait partie j'aime beaucoup le streamer hacker ak er en tout cas à une époque aujourd'hui malheureusement il propose quelque chose qui me touche beaucoup moins mais ce gars là typiquement j'ai tendance à dire qu'on est un peu pareil tu vois alors peut-être qu'ils seraient pas d'accord avec moi mais moi je trouve qu'en tout cas on se ressemble beaucoup on est très on se prend pas au sérieux quand tu vas sur son stream même si aujourd'hui tu vois je te le redis j'aime pas trop ce qu'il propose il est très très nature en fait est-ce qu'il a un truc à dire qu'il va le dire et et hacker j'aime beaucoup pour ça on a le même humour en plus de ça et autrement encore plus gros du coup zérator typiquement zérator en termes d'entrepreneurs d'entrepreneurs c'est quelque chose de fou on va pas se mentir ce qu'il a réussi à créer aujourd'hui en partant de rien c'est un vrai exemple pour le coup autant tu vois je suis pas fan de ce qu'il propose en termes de de streamer pur je suis pas forcément client de son humour et cetera et cetera mais en termes d'événements le zeevent la zelan il a quand même créé son studio de développement de jeux vidéo enfin c'est c'est un délire le mec est inéritable t'as l'impression qu'en fait tout ce qu'il a envie de faire il peut le faire et ça je trouve que c'est un truc de dingue je tente un truc c'est magnifique L'état actuel du monde je trouve je pense qu'il est sur le déclin typiquement je veux pas de gosses et l'une des raisons qui fait que je veux pas de gosses en plus d'autres raisons c'est que le monde dans lequel on vit me convient pas je trouve qu'il y a beaucoup trop de perversité beaucoup trop de danger d'insécurité de manière générale et pour cette raison bah je trouve que le monde est à peaufiner si on veut que ça soit mieux évidemment après c'est très dur hein de d'approfondir sur ce sujet moi je trouve que le monde aujourd'hui j'aurais préféré vivre une autre époque tu vois si tu me demandes clairement ce que j'en pense typiquement tu me fais vivre 20, 30, 40 ans en arrière je suis content alors sans savoir réellement comment c'était il y a 40 ans parce que bah j'étais pas né tu vois mais de ce que je peux en connaître de ce que je peux en voir sur différents reportages différents films etc moi cette époque me fait rêver aujourd'hui il y a il y a trop d'éléments aujourd'hui qui rentrent en compte tu vois et et ça rend le monde bourbier ouais c'est ça tu vois dans tout ce que je te dis là c'est mon ressenti mais je prétends pas voir la vérité absolue je dis pas que ce que je dis j'ai raison ou quoi mais moi en tout cas j'aurais aucun problème je pense à signer ça tu vois si tu me dis vas-y ta vie bah on te la retranspose 40 ans en arrière et bah je je pourrais te dire ok sans problème et pourtant tu vois ça changerait tout parce que ça me ça me ferait découvrir une vie qui serait totalement différente j'aurais pas internet professionnellement du coup je sais pas ce que je deviendrais etc mais je je trouve et même dans ce que je peux entendre tu vois vis-à-vis de mes grands frères parce que j'ai des grands frères qui sont assez vieux 30 31 34 ans euh 41 ans 44 ans pardon euh et même de la bouche de ma mère et c'était ça avait l'air quand même vachement plus chill à l'époque il y avait certainement des problèmes hein et il y en avait c'est sûr mais peut-être beaucoup moins dur à gérer que ceux de maintenant je trouve la cohabitation pardon le fait de coexister aujourd'hui je trouve que c'est dur aujourd'hui le monde est très individualiste on pense plus aux autres tu vois ce que je veux dire et et je trouve que ça c'était peut-être moins présent à l'époque aujourd'hui les gens pensent qu'à eux je peux pas leur en vouloir parce que moi-même sur certains aspects je suis très individuel ici tu vois j'aime bien me débrouiller seul j'aime bien pouvoir euh être méritant par rapport à ce que moi j'ai fait tu vois je veux pas dépendre des autres mais pour autant la bienveillance je trouve que ça se perd il y a encore des gens bien et heureusement tu vois nous on se connaît pas on se rend compte là je trouve que le feeling il passe bien et c'est cool mais de manière générale je trouve que les gens sont beaucoup moins bienveillants et je pourrais même le retranscrire sur dix ans sur dix ans en arrière je trouve que les gens étaient peut-être plus bienveillants que maintenant moins individuistes que maintenant enfin moi la génération de maintenant me fait peur frérot je te le dis hein la génération de tu vois j'ai des deux qui ont 15-14 ans euh bon pour le moment il file droit et tout mais leur génération en tout cas me fait peur parce que je me dis qu'à 14 ans aujourd'hui ils sont déjà avec des téléphones ils sont sur internet ils ont accès à des contenons que nous on n'avait pas accès avant tu vois alors je leur jette pas les pires à eux c'est le monde qui fait que c'est comme ça tu vois mais je me dis qu'aujourd'hui à 14 13 12 ans t'as un smartphone t'as internet t'as accès à plein de conneries plein de 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 ce que moi je qualifie de danger tu vois la pornographie euh la violence et ça c'est 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 chaud de ouf mais certainement mais toute proportion gardée mais effectivement qu'ils avaient des discours un petit peu alarmistes comme ça euh les jeux vidéo euh nos parents ils pouvaient se dire à l'époque je suis certain que ma mère se les dise à une époque ouais mon gamin il joue trop tu vois il passe trop de temps sur son pc etc mais je pense qu'il faut aussi être objectif et honnête on avait des problèmes aussi à notre époque mais aujourd'hui ils sont quand même plus graves qu'il y a 15 ans ou 20 ans tu vois si je peux créer mon propre monde qu'est ce que je garde de l'ancien ? si je crée mon monde alors avant de te dire ce que je garderai de l'ancien déjà moi ce que je ferai dans mon monde c'est que on parlerait tous la même langue de base tu vois parce que je pense que si on parle tous la même langue déjà c'est beaucoup plus facile de vivre ensemble donc de ce point de vue là je ferai ça c'est vraiment trop dur de répondre à cette question je trouve parce que je garderai des technologies ultra importantes comme internet par exemple je trouve qu'internet ça pour le coup ça a vraiment révolutionné le monde tu vois parce qu'internet ça a permis de voir des horizons qui étaient inatteignables avant aujourd'hui on peut parler avec quelqu'un au bout du monde c'est incroyable ce qu'on peut faire avec internet donc ça je le garde mais ce que je voudrais du coup éliminer forcément c'est toutes les inégalités je trouve pas ça normal qu'aujourd'hui t'es des pays qui soient développés comme bah je sais pas l'Amérique la Chine et encore pas partout en Chine des pays occidentaux et que des pays en Afrique soient autant en retard tu vois ça c'est pas normal alors sans rentrer dans le débat de c'est la faute à qui etc ou la faute de quoi dans mon monde ça ça n'existe pas évidemment genre c'est je trouve ça bizarre qu'en 2022 enfin bizarre certains diront qu'il y a des raisons mais je trouve ça c'est pas ahurissant qu'en 2022 t'es des pays qui soient malheureusement autant en retard tu vois c'est un truc de ouf c'est pas normal et je trouve ça encore plus chelou que les autres pays laissent faire ça tu vois il y a du marché effectivement l'argent mais c'est bizarre parce que tu vois quand tu réfléchis on est des millions des milliards et ceux qui sont décisionnaires de ça bah ils sont une petite poignée en fait et ça je trouve ça fou en fait je trouve ça fou comment le monde a réussi à se façonner comme ça tu vois c'est incroyable mais quand je dis c'est incroyable c'est pas dans le bon sens du terme c'est non malheureusement non parce que ce que je te disais tout à l'heure aujourd'hui l'humain de manière générale et il est très individualiste il pense avant tout à lui avant de penser aux autres mais je jette la pierre sur personne parce que même moi j'ai une part de moi qui est comme ça tu vois mais parce que je suis conscient que si je venais à avoir ce mindset de non je pense d'abord à tout le monde avant de penser à moi je serais entre guillemets le seul con à le faire tu vois et c'est la vie c'est la jungle et c'est le roi des singes qui te le dit tu vois c'est malheureusement c'est comme ça je m'adapte tu vois malgré moi je préférerais que ça soit autrement mais aujourd'hui je suis obligé de m'adapter et même moi j'ai une part d'individualisme donc non je pense que c'est pas possible malheureusement de changer ça et que si par le plus grand des miracles un jour ça venait à changer ça se fait sur des centaines d'années bah je me lève le matin parce que bah parce que mine de l'un j'ai ma vie à entreprendre tu vois donc j'ai envie d'entreprendre ma vie correctement la mienne puis bah celle de mes proches forcément j'ai des buts et j'ai mon objectif bonheur que je bois au loin et j'ai envie de l'atteindre donc pour cette raison bah je me lève le matin tu vois si un jour je suis dans la capacité de pouvoir me dire bon moi tiens la semaine prochaine je vais à cuba je viens je vais là-bas avec ma mère mes frères sans avoir à me poser la question de est-ce que je peux est-ce que eux y peuvent est-ce qu'on a les moyens tu vois ça ça serait quand même un aboutissement assez incroyable et ça jouerait beaucoup sur le bonheur le fait de pouvoir être libre de tout ce que je veux faire en termes de temps en termes d'argent me détacher de toutes ces contraintes parce que le truc c'est que moi tu vois je me dis qu'on vit qu'une fois et certains moins longtemps que d'autres et ça me trou le cul de voir des gens qui malgré eux mais qui se tuent au travail et qui ont le temps de rien faire tu vois ça c'est parce que le temps il passe et tu le rattrape jamais tu vois et si j'arrive à m'émanciper de tout ça le plus tôt possible et bah je serais heureux j'ai regardé un reportage la dernière fois sur la chaîne de l'ina et tu avais une dame c'était l'ina tu vois ce que c'est c'est des vidéos qui voilà des archives exactement et tu avais une dame qui était interviewée et elle devait je sais pas elle devait avoir 50 ans soit 50 55 ans je sais plus et elle disait qu'elle avait le sentiment d'avoir raté sa vie parce que bah elle a passé sa vie à travailler et que ce qu'elle voulait donner à ses enfants elle a d'après elle en tout cas pas réussi à leur donner et ça je trouve que c'est terrible je te jure gros quand j'ai entendu ça bon je veux pas dire que ça m'a fait pleurer mais ça m'a remué un peu tu vois parce que je me dis t'as des gens qui vivent et qui ont le sentiment d'avoir raté leur vie comment tu fais dans ces cas là t'as 50 55 années qui sont passées que tu pourras jamais rattraper tu vois ce que je veux dire c'est terrible et j'aimerais pouvoir éviter ça et concernant ma vie et celle de mes proches si je peux un jour éviter ce genre de pensée bah je serais heureux qu'est-ce qui vous a manqué le plus quand vous étiez jeune car finalement lorsque votre mari tombait malade vous étiez encore une femme jeune oui j'avais 40 ans à peine ce qui m'a manqué c'est le soutien parce que j'étais obligée de me débrouiller toute seule il fallait pas de problème alors j'ai pris le taureau par les cornes et puis j'ai pris la dublise du soldat c'est marche ou crève puis alors à partir de là bon ben j'ai dit y'a pas autre faut que j'arrive alors je travaillais quand vous regardez votre vie maintenant quel âge avez vous madame ? 51 ans qu'en pensez-vous ? quand je regarde ma vie ben je dis que je l'ai pas forcément raté mais presque presque parce que j'ai pas fait euh... j'ai pas donné à mes enfants ce que j'aurais voulu leur donner j'aurais voulu leur donner plus et vous même dans tout ça ? moi j'ai beaucoup pleuré mais je retourne pas en arrière c'est le monde qui est comme ça et dans mon monde typiquement je l'enlèverais je pense l'argent si on peut faire un monde sans argent avec ressources infinies où plus personne a besoin de travailler pour avoir ce qu'il veut etc ça serait cool mais est-ce que c'est viable en vrai je sais pas tu vois est-ce qu'on perdrait pas toute saveur à la vie j'en sais rien c'est trop dur Fais-nous la présentation des scouts s'il te plaît tu veux que je te présente quoi en fait ? voilà t'as le scout de McLeffy il s'appelle Roger il pratique le scouting depuis maintenant 5 ans j'ai cru comprendre qu'il avait divorcé de sa femme il y a genre 3 mois et du coup son scouting était un peu moins efficace donc sujet peut-être à s'empoiler sous un forum finalement suite à ça voilà là tu vas voir André il scoute depuis environ maintenant 10 ans 3 gosses Brian Julie et Jimmy et lui pour le coup il vit sa meilleure vie tout se passe bien dans le meilleur des mondes donc voilà c'est bon ça te va comme présentation des scouts ou quoi frérot ? complètement con Prochaine aventure du coup bah c'est le le prochain tournoi que j'organise le World Rumble c'est un tournoi du coup que j'ai réussi à me faire sponsoriser par Microsoft à hauteur de 5500 dollars c'est la première fois que je me fais sponsoriser un event proprement comme ça puisque autrement tout ce que j'organisais avant c'était du financement communautaire donc des viewers qui me donnaient de l'argent pour que je puisse organiser mais encore une fois on repart sur ce système de soutien etc et c'est super mais moi comme je te l'ai dit je veux faire les choses proprement je veux entreprendre et du coup bah là aujourd'hui le fait de me faire sponsoriser un tournoi par Microsoft c'est quand même une belle avancée encore une fois dans ma to-do list si on peut dire ça comme ça donc ça ça pop début février jusqu'à fin mars mi-mars et ça sera sur ma chaîne Twitch du coup et en VOD sur Youtube un tournoi réservé aux joueurs semi-pro des Jeff Empire et c'est un projet que j'aimerais pousser et périliser sur le long terme à part cette première tour douteuse c'était parfait ouais ouais je suis d'accord très très belle touz effectivement euh très très la fatigue bah si j'ai un message à faire passer à des personnes qui voudraient promouvoir ou en tout cas être heureux dans leur monde etc c'est de euh... de pas écouter les gens de manière générale tu vois c'est à dire qu'il faut à mon sens se faire confiance à soi-même avant tout de pas se faire influencer par qui que ce soit et euh... savoir ce qu'on met en question forcément mais ouais s'écouter soi-même avant d'écouter les autres je pense et avoir l'ignir à qu'il faut pas être feignant clairement parce que y'a rien qui te tombe dans la main tu vois c'est bien connu c'est... bref pour qu'il y ait un résultat ou le résultat de quelque chose faut qu'il y ait d'abord quelque chose initial initialement tu vois qu'il soit produit donc faut pas être feignant ça c'est sûr ça c'est parti Sous-titrage ST' 501